J'étais éducée, j'étais éducée, mais c'était le jour où j'ai appris de ce que j'étais éducée. Quels sont les progrès réalisés par le Bénin dans les secteurs de l'éducation, de la santé et autres ? Le ministre d'État chargé du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale a animé un panel dans le cadre du premier dialogue mondial sur la jeunesse que le Bénin accueille depuis le 1er avril 2024. Un panel au cours duquel il a mis en lumière les nombreuses réformes et progrès significatifs dans ces différents secteurs. A l'heure où je vous parle, nous avons un déficit chronique dans les enseignements scientifiques, dans les matières scientifiques, mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles. Pour trouver des professeurs, c'est la croix et la bannière. Et bien sûr, il y a un obstacle important, c'est l'inadéquation de cette formation-là avec le marché de l'évolution du marché du travail. Ce qui fait que, malgré le fait que les familles investissent l'essentiel de leur revenu dans l'éducation de leurs enfants, beaucoup de ces enfants finissent l'école sans que ce qui est attendu de cette école-là, l'emploi, puisse être assuré par cette formation. Donc l'inadéquation entre le marché du travail, le marché de l'emploi et la formation qui est donnée. L'inadéquation entre la formation et l'emploi, les mesures importantes prises par le gouvernement béninois pour privilégier la formation technique et professionnelle avec la construction de lycées et autres. A cet effet, ce panel a permis de savoir où le Bénin en est dans ces différentes thématiques liées à la jeunesse et au renforcement du capital humain, à la promotion du genre notamment. Nous, nous avons décidé, par exemple, dans notre gouvernement, que depuis 2018, nous avons adopté une stratégie de formation professionnelle et technique. Donc l'objectif est, à l'horizon 2030, de faire en sorte que ce 100 apprenants qui sortent de l'école, il y a 70 qui ont une formation professionnelle et technique. En 2018, quand on a fait les statistiques, c'était seulement 5 apprenants sur 100 qu'il y a une formation professionnelle et technique. Vous comprenez donc pourquoi ils sont des chômeurs ? Parce qu'ils ont des formations diplômantes, certains ont même de PhD, mais ils sortent, ils n'ont pas, sur le marché du travail, ils n'ont pas l'équivalent du travail. Demain, ils vont être équipés dans tous ces secteurs dont vous avez parlé, IT, digital, agriculture, tourisme, énergie, donc dans des secteurs qui sont devenus des secteurs pouvoirs d'emploi et où nous n'avons pas toujours des gens qui sont outillés et qui sont préparés pour. Donc ça, c'est important, c'est une des mesures fortes que notre gouvernement a prises qui est d'approuver cette stratégie-là et nous sommes en train de la mettre en œuvre. Dans les deux ans qui viennent, nous allons construire 30 lycées agricoles dans tout le pays. 30 nouveaux lycées agricoles. Nous allons construire 7 écoles de métier dans l'électricité, dans l'amitié de l'eau, dans le tourisme, dans le digital et le numérique. Il y a déjà l'école des métiers numériques qui est déjà créée. Bref, nous avons apporté une réponse structurelle à un problème qui est déjà structurel. Le dialogue mondial des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre des 30 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement, conjointement organisé par le gouvernement béninois et l'UNFBI avec le soutien des partenaires au développement, aura aussi permis de mener des échanges constructifs pour l'avenir de la jeunesse béninoise et celle du monde.